Les membres de la famille royale ont une longueur d'avance sur les autres lorsqu'il s'agit d'avoir des idées cadeaux originales pour la saison de Noël. Lors d'un de ces incidents, Kate Middleton, qui était très proche du prince Harry avant même son mariage, a offert un cadeau de Noël sauvage à son futur beau-frère. Selon les rapports, Kate a offert à Harry un kit pour faire grandir sa propre petite amie alors qu'il était célibataire à la suite d'une série de relations très médiatisées. Et pour rendre les choses encore plus amusantes, traditionnellement, la famille s'assoit et ouvre ses cadeaux de Noël ensemble, ce qui signifie que la reine aurait regardé quand Harry l'a ouvert. Les deux membres de la famille royale ont passé beaucoup de temps ensemble au fil des ans, à la fois lors d'engagement public et en privé avec William et les enfants de Cambridge, et s'entendraient très bien. Cependant, il n'y a pas que Kate qui avait acheté un cadeau insolent pour son beau-frère, Meghan a elle aussi surpris son beau-frère, le prince William, avec un drôle de cadeau. Et selon la biographie Finding Freedom, elle a cloué son cadeau, une cuillère avec les mots serial killer dessus. Les auteurs ont écrit, le plus grand défi de Meghan était de trouver les cadeaux de fantaisie parfaits pour amuser sa nouvelle famille élargie. Au moins l'un de ces cadeaux a été un énorme succès, une cuillère pour William sur laquelle était gravé le mot tueur de céréales sur le bol peu profond de l'ustensile. . Les membres de la famille royale ouvrent leurs cadeaux la veille de Noël et il y aurait une règle en matière de cadeaux, le moins cher et le plus insolent, mieux si y esti. La reine est prête à profiter d'un Noël nouveau normal cette année, et pourrait même apparaître en public pour la première fois depuis le début de l'automne, après avoir reçu le feu vert de ses médecins. . Le monarque de 95 ans s'est reposé ou n'a effectué que des tâches de bureaux légères à la suite d'une mystérieuse alerte à la santé plus tôt cette année. Plutôt que de se tenir au palais de Buckingham, où elle se tient traditionnellement depuis plusieurs décennies, la fête annuelle pré-festive aura lieu au château de Windsor. . . . . . . . .